Amen, 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 Gloire à Jésus, Alléluia, Amen Alors sans plus tarder nous allons rentrer dans la parole de Dieu de ce matin La parole de Dieu est relative à cet ouvrage J'aurai l'occasion à un moment donné de mon message de lire une portion du dévotionnel numéro 6 Que je te conseille de lire, de méditer C'est-à-dire si tu ne l'as pas, de la guérir, de le lire, de le méditer, Amen Voilà la sixième bénédiction J'ai traité une portion au rendez-vous des champions Une portion très importante, Amen Qui explique un peu l'esprit de la parole que Dieu veut pour nous dans cette saison Alléluia Alors la bénédiction numéro 6 On n'oublie pas un autre thème, c'est béni pour conquérir, le thème de l'année Donc on utilise chaque bénédiction dans le but de conquérir Et la bénédiction numéro 6 La sixième bénédiction est de ton nom, verset 28, verset 8 Qui dit, l'éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, Amen Donc Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi Donc si Dieu donne un commandement à la bénédiction de rester avec toi C'est que la bénédiction ne te fie La bénédiction est collée à toi Qu'elle soit collée à toi au nom de Jésus La bénédiction te poursuit La bénédiction est attachée à toi Alléluia Voilà C'est ce qui amène un croyant à devenir une source de bénédiction Dans l'ouvrage, je parle de personnes qui sont comme des portes-bonheurs Il y a des gens qui sont comme des portes-bonheurs Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent est béni Tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils entreprennent La bénédiction numéro 6, elle est comme ça Amen Elle est un peu comme le cœur des bénédictions Le sang des bénédictions Voilà Elle illumine toutes les autres Elle illumine toutes les autres Qu'elles soient manifestées dans le nom de Jésus Voilà Et chacun d'entre vous a cette faveur C'est-à-dire en tant que chrétien, tu as cette faveur Vous la voyez manifester dans la vie de Joseph La Bible dit que quand Joseph arrivait quelque part Par exemple lorsqu'il arrivait chez Potiphar La Bible dit que tout ce qu'il entreprenait était béni Parce que Dieu était avec lui Alléluia C'est ça la bénédiction numéro 6 La bénédiction numéro 6 qui est citée en disant Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie C'est ton partage au nom de Jésus C'est-à-dire que quelqu'un qui est accompagné par le bonheur Pas seulement par le bonheur mais par la grâce C'est-à-dire la grâce et le bonheur le suivent Que cela soit ton partage au nom de Jésus La vérité c'est que si tu as accepté Jésus c'est ta réalité C'est une bénédiction que tu as Et dans tout l'enseignement j'explique Il y a une différence entre avoir une bénédiction Et puis savoir l'utiliser Je peux être propriétaire d'une voiture Mais ne pas la conduire Celui qui est propriétaire d'une voiture Qui ne sait pas la conduire Il ressemble à un piéton Parce qu'il ne sait pas la conduire Il va marcher Mais il est propriétaire d'une voiture Dieu nous a donné toutes les bénédictions Mais il faut savoir comment elles fonctionnent Il faut savoir comment Amen On les utilise Donc tout chrétien, tout fils de Dieu Tout fille de Dieu a cette bénédiction Et des choses importantes que montre ce livre C'est que la puissance de cette bénédiction Est fonction de ton statut en Christ Amen Il y a deux grands statuts Deux grandes identités que nous avons L'identité de fils Et l'identité de l'épouse Amen L'identité de l'épouse est l'identité la plus supérieure Donc elle entraîne Un accompagnement de grâce Qui est très élevé Qui est très élevé Et c'est vraiment dans cette atmosphère-là Que nous allons nous baigner Pendant ce dimanche Amen Et mon prochain ouvrage Dont on a commencé à avoir la publicité Je crois qu'il sortira dans quelques jours Alléluia Est un développement De ce thème-là Amen Amen, Amen Alors aujourd'hui Je vais un peu comme Continuer les choses dont j'ai parlé À effusion J'ai un peu parlé du statut Lorsqu'on parle de renverser les hôtels Et je vais un peu continuer dans cette atmosphère Mais mon message plus précisément Sera un peu la suite De ce que j'ai prêché hier Quelqu'un sur internet Ou était-elle physiquement au culte du samedi des miracles Si je te la lève la main Voilà J'ai parlé de sortir des prisons spirituelles Amen Sortir des prisons spirituelles Dans le livre de Esaïe Chapitre 61 Verset 1 On va l'avoir à l'écran Esaïe 61 Verset 1 Jésus dit une chose En fait Jésus va dire ça plus tard Mais Esaïe a prophétisé Mais c'était une parole de Jésus Donc en Luc chapitre 4 Verset 18 Jésus dit Esaïe 61 Verset 1 Il dit L'esprit du Seigneur L'éternel est sur moi Etc Et il y a des choses qu'il entendait Il dit Donc l'esprit du Seigneur L'éternel est sur moi Car l'éternel m'a oué pour porter une bonne nouvelle aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Et on lit ensemble la suite Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance Alléluia Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance Amen Amen Jésus dit que l'onction est sur sa vie pour que ceux qui sont captifs On comprend, il a dit ceux qui ont le cœur brisé Il guérit le cœur brisé Donc les choses que Jésus cite dans ce passage Sont les dommages La réparation des dommages que crée le diable Donc Satan peut briser des cœurs Rendre les gens malheureux Jésus dit Il a reçu la puissance Pour venir te faire sortir de la tristesse Du malheur Pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé Et il va décrire encore une situation Il parle de personnes captives Et il dit L'esprit du Seigneur Il m'a envoyé pour libérer les captifs Il m'a envoyé pour faire sortir les prisonniers Amen Ça veut dire que dans le monde spirituel Il y a de la captivité Dans le monde spirituel Il y a des prisons Est-ce qu'on est ensemble ? Parce que vous convenez avec moi Que la prison dont parle Jésus ici C'est pas la prison comme la maca C'est pas la prison physique Donc à quoi peut ressembler une personne Qui est spirituellement emprisonnée ? Jésus est venu pour délivrer C'est quoi ? Quels sont les cas de personnes emprisonnées ? C'est quoi une personne emprisonnée Sur le plan spirituel ? En fait Jésus dit ici deux mots Qui font ressortir la prison Il dit Il est venu pour proclamer aux captifs La délivrance Un captif c'est un prisonnier aussi Amen Et puis il dit Un prisonnier aussi c'est un prisonnier Ok Mais il y a une petite nuance Hier dans le message J'ai expliqué que On peut voir à peu près Deux types de prison Spirituelle Il y a un type de prison Qu'on appelle la force Quand vous lisez l'Epsomme David dit ça Tu m'as tiré de la force Tu m'as enlevé de la force Tu m'as enlevé de la force Qu'on appelle la force Et il y a un type de prison Qu'on appelle simplement prison Ok Donc c'est deux types de prison Il y a un type qu'on appelle la force Et David en parle beaucoup Tu me fais sortir de la force Tu me garantis de la force Tu me délivres de la force Donc quand Dieu te fait sortir Des prisons spirituelles Si ton type de prison C'est une force Tu te fais sortir Aujourd'hui je déclare Que tu sors de la prison Au nom de Jésus Alléluia Ou bien c'est simplement Ce qu'on appelle la prison Alors Ce qui détermine la différence Entre Prison Prison force Donc captif Quand on dit les captifs Là c'est la force Et puis quand on dit Les prisonniers C'est la prison normale Ok Et il y a une différence aussi C'est de qui t'envoie En captivité Qui te limite Quand on utilise l'expression Captif Ca fait référence A un ennemi Avec qui vous étiez en guerre Et il t'a capturé Ok Donc Par exemple Là il y a des guerres Entre l'Ukraine Et la Russie Dans chaque camp Ils ont fait des captifs Ils ont fait des captifs On peut les appeler aussi On dit Ils ont pris des prisonniers Ok Les deux mots peuvent s'utiliser Mais on va utiliser On dit Ils l'ont capturé Maintenant On va utiliser le mot prison Proprement dit Lorsque Ça a été On t'enferme Après une sanction Ça a dit Il y a un juge Qui a prononcé Un procès contre toi Et puis il dit Voilà tu es condamné A trois ans de prison Tu n'as pas capturé Pendant que tu étais en guerre Tu es là Tu as commis un acte Il y a eu un jugement Et puis on t'a jeté En prison Donc l'origine De la captivité Donne un peu un terme Donc il y a ceux Qui sont captifs Parce que tu es dans ta guerre Contre le diable Satan vient et te piège Il te fait commettre Un péché Tu ouvres une brèche Et il t'enferme Il te fait tomber Dans une fosse Et il t'enferme Pour ne plus que tu sortes Pour ne pas que tu te déploies Jésus dit L'esprit du Seigneur est sur moi Et il m'a oué Pour proclamer aux captifs La délivrance Que toute personne captive Tu vois je donne ce message Parce que Tu vas sortir Alléluia Il dit pour libérer Pour proclamer aux prisonniers aussi La délivrance Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus En fait le mot prison Prison bien captive Ça parle de blocage Celui qui est dans une prison Dans une fosse Est simplement bloqué Il est bloqué Quand vous êtes dans une prison Vous n'êtes pas totalement immobile Mais vous êtes si conscrit Dans un cadre très limité Et vous n'arrivez pas à passer La prison ressemble beaucoup au lien Mais sauf que le lien te bloque un membre C'est une prison aussi C'est une forme de captivité Ce qu'on appelle le lien Mais la prison C'est que gauche, droite, devant, derrière Tu es coincé quelque part Tu as comme l'impression que tu es libre Mais tu ne l'es pas Ta limite s'arrête Au paroi Au barrière de la prison Il y a des gens Dans la vie La vie peut être bloquée Bloquée La vie n'avance pas Il y a des choses que tu sens Que tu dois atteindre Que tu n'arrives pas à atteindre Une des autres différences Qu'il y a aussi Entre la captivité Et puis la prison C'est que très souvent La captivité Ou la force Est provoquée par une forme de péché Par une erreur Par quelque chose Qu'on n'aurait pas dû faire Tandis que la prison Qui est décidée par un jugement Peut arriver Sans que vous ne compreniez Le comment et le pourquoi Il n'y a pas de faute Simplement parce que Tu es en train de faire L'œuvre de Dieu Satan utilise Quelqu'un qui est élevé En autorité Et puis il t'enferme Parce que la prison C'est juste un jugement La Bible nous parle De jugénique Il y a des gens parmi nous Qui sont en prison Vous savez il y a Prisons de prison Il y a des gens Il y a des prisons Des forces Dans le corps Il y a des gens Qui sont bloqués Par leur propre corps Le corps est tellement malade Que tu ne peux pas faire Ce que tu veux Ton corps même est une prison Ton corps est une prison Tu as des rêves Tu as envie de te mouvoir Mais tu es emprisonné Jésus a pensé à toi Il dit dans le livre De Esaïe 61 Il dit dans Luc chapitre 4 L'esprit du Seigneur est suma Il m'a oué pour proclamer Écoutez Quand Dieu vient pour libérer Ce n'est pas trop de discussion Il proclame Et ce matin L'esprit du Seigneur est suma Je viens par l'esprit de Dieu Déclarer Que quelqu'un qui sentait Des blocages A gauche A droite Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu sors De cette prison Maintenant Cette limitation Qui te bloque A gauche A droite Est paralysée Dans le nom de Jésus Il y a des prisons Sur le plan professionnel Il y a des prisons Sur le plan émotionnel Est-ce qu'on est ensemble Les chaînes sont brisées Les barrières De la prison tombent Les forteresses De la prison tombent Les murs Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon amen Quelqu'un donne un bon amen Alléluia Donc ça fait partie Du ministère de Jésus D'aller D'avoir compassion Pour ceux qui sont en prison Et pour les faire sortir Amen Alors prison numéro 2 Là je parle pas de la fosse Est-ce qu'on comprend Que je parle de deux types de prison Ce que j'appelle captif Et la fosse Et ce que j'appelle Prison Qui peut même frapper Un homme de Dieu Quelquefois je dis Quand je considère Le ministère En tout cas Nous on va en heure C'est-à-dire que Pour tout ce qui est Travaux, construction On est comme dans une prison On veut construire On veut battre On dit non Il y a un juge là-bas Il s'est dit Il y a quelqu'un Qui a un pouvoir Il dit c'est pas possible Et on vous refuse Des autorisations Tu peux avoir un patron Quelqu'un qui a un pouvoir Qui refuse de te payer Ce que tu as fait Comme travail Qui bloque tes dossiers La Bible parle en lui Chapitre 18 De ce qu'on appelle Le juge unique Il dit il y avait un juge Qui avait bloqué Les affaires d'une femme Il a quelque part Emprisonné Emprisonné ses finances Emprisonné ses droits Mais Dieu l'a délivré Et il a montré Une certaine méthode Amen Je voudrais qu'on lise La façon dont Dieu Va te faire sortir De la prison Je suis en mode prophétique En mode de proclamation Écoutez Quand on va sortir De la prison C'est une décision Un décret royal Qui vient du ciel Dieu s'élève Et il dit tu sors Donc je suis venu T'annoncer que tu sors Maintenant Tout va dépendre De la manière Que tu vas recevoir En fait Écoute bien le message d'hier Prends le message d'hier Parce que Je ne vais pas reprécier Ce que j'ai prêché hier Et prends le message d'hier Parce qu'hier J'étais vraiment dans l'atmosphère De la prophétie De sortie de prison Amen Aujourd'hui Je vais un peu comme Faire la suite de ce message Alléluia Alors Premier passage Qu'on va lire C'est dans le livre Acte chapitre 12 A partir du verset 1 La Bible dit Vers le même temps Le roi Hérode Se mit à maltraiter Quelques membres de l'église Et il fit mourir Par l'épée Jacques Frère de Jean Voyant que cela Était agréable aux juifs Il fit encore Arrêter Pierre C'était pendant Les jours Des pins sans levain Après l'avoir saisi Et jeté en prison Il le mit sous la garde De quatre escouades De quatre soldats Chacune avec l'intention De le faire comparaître Devant le peuple Après la Pâque Pierre donc Était gardé Dans la prison Et l'église Ne cessait D'adresser pour lui Des prières à Dieu La nuit qui précéda Le jour où Hérode Allait le faire comparaître Pierre Lié De deux chaînes Dormait entre deux soldats Et des sentinelles Devant la gare Devant la porte Gardaient la prison Et voici un ange Du Seigneur survint Et une lumière Brilla dans la prison Je déclare Qu'un ange Je souviens Que la lumière Brille dans la prison Au nom de Jésus Et un ange Du Seigneur survint Et une lumière Brilla dans la prison L'ange Réveilla Pierre En le frappant Au côté Et en disant Lève-toi promptement Les chaînes tombèrent De ses mains Et l'ange lui dit Mets ta ceinture Et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit Encore Enveloppe-toi De ton manteau Et suis-moi Pierre sentit Le suivi Ne sachant pas Que ce qui se faisait Par l'ange Était réel Et s'imaginant Avoir une vision Lorsqu'ils eurent Passé la première garde Puis la seconde Ils arrivèrent A la porte de fer Qui mène à la ville Et qui s'ouvrit Que les portes de fer Derrière lesquelles Tu es enfermé S'ouvrent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et que tu rentres A nouveau dans la ville Et que tu rentres A nouveau en fonction Et que tes activités Reprennent Que les années Les mois Les années Que tu as passé Derrière cette prison Cette vie limitée Financièrement Socialement Moralement Que cette prison La tombe Que les portes de fer Tombe Que les chaînes tombent Que la première porte La deuxième porte La troisième porte S'ouvre Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Amen Ils sortirent Avancer dans une rue Aussitôt l'ange Quittant Pierre Alléluia Gloire à Dieu Oui Jésus dit Qu'il est venu Pour faire sortir Les gens des prisons Parce qu'il y a Toutes sortes de prisons Dès que ta vie Est bloquée Dans un domaine Et que tu n'arrives Vraiment pas à avancer David pouvait dire Quelque part Il dit Amène-moi sur Donne-moi sur le rocher Que je n'arrive pas À atteindre Des extrémités de la terre Je crie à toi Amène-moi sur le rocher Que je n'arrive pas à atteindre Quand vous êtes dans une prison Vous pouvez tendre la main Vous avez l'impression Qu'il y a des choses devant Vous les voyez Parce que le plus souvent Dans les prisons On arrive à voir En travers des barreaux Mais tu n'arrive pas à apprendre Parce que tu es limité Il y a des rêves Que tu as Mais les années Sont en train de passer Tu n'arrives pas À entrer dans la réalisation De ce projet Ce n'est pas que tu es possédé Ce n'est pas qu'il y a Un problème particulier Mais c'est une prison Il y a un problème Qu'on appelle la prison La prison Ce n'est pas forcément De démons Mais il y a un temps Ici Pierre a été emprisonné C'est vrai C'est une prison physique Mais c'est parce que Des autorités Comme le juge unique Ont pris leur pouvoir Et ont décidé C'est parce que Le monsieur qui a la signature Sur ton contrat Il disait Tu ne veux pas te payer Lui va te créer des problèmes Et ça peut paralyser Un ensemble de choses Dans ta vie Pierre était emprisonné On l'avait mis À plusieurs niveaux De la prison Il était lié Quand même malfrat Il n'avait rien fait Et la Bible dit ceci Comment est-ce qu'il est sorti Comment est-ce que Le décret royal A été pris au ciel La Bible dit L'église Ne cessez pas De prier Tous les jours Ils étaient en train De prier Oh Dieu Souviens-toi de Pierre Souviens-toi de Pierre Et ils ont prié Lorsque vous regardez L'histoire De la femme La veuve En Luc chapitre 18 Verset 1 La Bible nous parle aussi De prière sans cesse Jésus dit Le verset commence en disant Pour montrer aux disciples À ses enfants Qu'il fallait prier Sans cesse Et Jésus a raconté Cette parabole Qu'il faut prier Sans arrêt Amen Jésus a la dessine Parabole pour montrer Qu'il faut toujours Prier Et ne pas se relâcher Donc cette femme-là Il y avait un juge unique On ne l'a pas enfermée Physiquement dans la prison Mais il a bloqué son droit Il a bloqué Ce qui était à elle Et vous voyez C'est ça qu'on appelle la prison C'est-à-dire Il y a quelqu'un Qui a un pouvoir légal Et puis qui t'enferme Et la Bible Dieu l'a utilisée Pour dire Elle est restée Dans une attitude De persistance Et le joug La prison s'est brisée Et elle est sortie Elle est rentrée Dans ses droits Il y a des choses Qui sont nos droits Il y a des trucs Que tu vois Tu peux tirer Dans la prison Une prison de célibat Tu es là Tu vois Tu n'arrives pas Tu ne peux pas Sentimentalement Physiquement Et c'était le cas De cette femme Et là encore On parle de prière sans cesse Pour le cas De l'apôtre Pierre On dit L'église priait Non-stop 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 S'il ne priait pas On allait tuer Pierre Sa destinée Allait mourir Allait s'arrêter Ils ont prié 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 C'est pourquoi Je vous exhorte Vraiment A venir A des programmes Comme Prié 24 Dans ce temps Où nous sommes Satan travaille Avec les gens Sont trop emprisonnés A cause de ton rêve A cause de ta destinée A cause de ce que tu dois accomplir Satan regarde Il profite Des systèmes D'autorité En place Et puis on bloque Fermé Enfermé On a jeté Pierre En prison Il était en prison Paralysé C'est la prédication De la parole Combien d'églises Combien de frères N'arrivent pas A avoir des terrains Vous ne vous insérez pas Ici Vous n'allez pas faire Ceci Vous n'allez pas faire Cela Si on appelle la prison Mais il y a une onction Il y a un niveau d'onction Où Dieu descend Amen Et quand l'église a prié Prié Ils ont généré De la puissance Pour sortir de la prison Il faut de la puissance Jésus dit quoi L'esprit du Seigneur Est sur moi Il m'a oint Pour proclamer C'est-à-dire Pour que la proclamation Fonctionne Il faut que la puissance De l'onction Soit sur Jésus Il ne s'agit pas De saluer Pour dire Tu sors Tu sors Alléluia En tout cas Depuis hier Même avant hier Parce que c'est là Dieu a commencé A me dire C'est ce que tu vas prêcher Je ne prêche pas Parce que ça fait plaisir Je reçois Le message du ciel Donc quand Dieu M'a commencé A me parler De la prison J'ai compris Que l'onction Est venue sur moi Pour décréter De la part du Seigneur Que toi Qui me regardes Tu sors La prison Tu comprends ça Voilà C'est juste un décret C'est-à-dire Dieu décrète Parce qu'il est au-dessus Du juge unique Dieu était au ciel Il dit Mon fils Pierre Sors L'ange est descendu Il a caché la chaîne Puis il a mené dehors Il dit on y va Allez mon fils C'est fini Puis il est reparti On reprend la vie La vie reprend son cou Il faut que tu avances Il faut que tu avances Sors de la prison Maintenant Au nom de Jésus Ta vie est trop limitée Il faut que tu avances là Il est bloqué Depuis des années C'est quelle prison ça Dieu dit Il m'a oué pour proclamer C'est une puissante parole Qui est sortie du ciel Et un ange est venu l'exécuter Lorsque l'ange est venu l'exécuter Malheureusement Pierre était endormi Pierre était assoupi Souvent les prisons Sont longues Elles finissent par créer De la lourdeur On finit par s'habituer A ce corps lourd Fatigué Qui n'arrive pas à avancer On finit à s'habituer A cette situation Parce qu'on n'a pas envie De passer tout le temps A pleurer A se lamenter Donc on finit par s'endormir Dans cette situation Mais quand l'ange est arrivé Il a d'abord éclairé La Bible dit Quand l'ange est arrivé La prison était éclairée C'est-à-dire que La prison c'est un moment de ténèbre C'est un moment Tu n'as pas de visibilité Tu ne sais pas trop Tu sens qu'il y a des choses Mais tu ne vois pas trop clair Tu ne vois pas la route Mais quand il est arrivé La Bible dit Lorsqu'il est arrivé Alléluia Un an du Seigneur Subient Et une lumière brilla Je prie afin que la lumière Brille dans ta situation Là où tu es aveuglé Que la lumière brille Là où tu ne sais pas Que voir Que la lumière brille Que la lumière brille Que la lumière brille Donc première chose La lumière a brillé Deuxième chose Regardez-moi les tests La Bible dit L'ange l'a réveillé Alléluia L'ange réveilla Pierre Il réveilla Pierre C'est-à-dire Tu t'es assoupi Ta vie spirituelle C'est assoupi Lève-toi Enfant de Dieu Lève-toi Servante de Dieu On ne sort pas De la prison endormie Quand tu dors Quand tu n'as pas De vie de prière Quand tu n'es pas dynamique Quand tu n'es pas En mouvement C'est difficile De te faire sortir L'ange ne l'a pas Fait apparaître Il aurait pu L'ange est venu Il a pris pied Lui-même pensait Que l'était en rêve Après il s'en dit Que c'était réel Donc on aurait pu Le faire disparaître Puis le faire apparaître Chez lui à la maison Non Il faut qu'il soit réveillé C'est-à-dire L'ange aurait pu le laisser C'est-à-dire Il dort en prison Le lendemain il se réveille Il est chez lui à la maison Non Il dit tu dois marcher Pour sortir de la prison On ne va pas te soulever Tu dois marcher Et c'est pour ça Il l'a réveillé Tu dois te lever Tu vas commencer A reprendre tes activités Tu ne vas plus dormir Il y a beaucoup d'entre vous Qui ont laissé leur activité En suspens Tu as déposé Tu as déposé Tu dis j'attends le jour De la délivrance C'est qui va arriver Là je l'ai réveillé Il dit lève-toi Il semblait vouloir tarder La Bible dit quoi Il l'a frappé sur le côté Quelquefois Dieu frappe Un petit problème T'arrives dans la prison Une petite blessure Il n'a pas caressé Il n'a pas touché Il l'a tapé Lève-toi On va avancer petit Tu crois Il y a des chocs Qui viennent pour dire Allez ça suffit là Il y a des chocs Qui viennent des anges Il y a des chocs Qui disent mais attention Est-ce que tu ne vois pas Que ta maison n'avance pas Il faut quelquefois Pour vous choquer Et l'ange frappe Sur la côte Là où ça fait mal Sur ton côté Aïa Tu es en train Tu es endormi Ton avenir Devant toi Tu as pris Une habitude De prisonnier Tu n'es pas fait Pour être en prison Tu fais quoi ici C'est une condamnation Qui n'a pas lieu d'être Tu es injustement Condamné en prison Pourquoi Tu es bloqué Pourquoi Tu n'avances pas Pourquoi Réveille-toi Et il ne veut pas Se réveiller On l'a frappé Sur le côté Il faut quelque chose Une petite douleur Quelque chose Qui lui a fait mal Et puis il s'est réveillé Et même en s'est réveillé Il pensait qu'il dormait encore Là je lui dis Lève-toi Prends la ceinture Et hier j'ai prêché Ça c'est la ceinture de la vérité Porte les sandales Mets ton manteau L'onction Et puis il l'a attrapé Les chaînes sont tombées Ils sont partis comme ça Chacune des portes Boum Boum Toutes les portes qui étaient fermées Parce que quand tu Quand tu sors de la prison La puissance du manteau Vient sur toi Et quand tu commences à marcher Il dit Va redéposer à nouveau Le dossier là-bas Ce qui était bloqué Boum La porte s'ouvre Le monsieur qui dit Je ne vais pas te voir Boum La porte s'ouvre Tu dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tu es en train de sortir Ça commence dès demain Dès demain matin Dès demain matin Tu vas commencer à faire les pas Et les portes qui étaient fermées hier Vont s'ouvrir Et il est arrivé à la dernière porte La Bible dit Que c'était une porte qui était en fer Ça veut dire Elle était du même Et lorsqu'ils ont passé la première gare Puis la seconde Ils arrivèrent à la porte De fer Qui mène à la ville La porte de fer Alléluia Mais qu'ils sont arrivés simplement Ça veut dire le dossier Il dit Non lui là Ça ne va pas marcher Ce jour là Ça s'est ouvert Boum Et il est sorti Il l'a amené jusque dans la rue Et qu'elle est arrivée dans la rue L'ange l'a laissée Et puis elle dit Attends Je ne suis pas en train de rêver Je suis sorti Les portes qui étaient fermées Elles ont été ouvertes Les gens qui me refusaient Ont signé les dossiers Ceux qui ne marchaient pas Comment ça marchait Je suis sorti Il y avait une porte De fer contre mon mari Je suis marié Mais je suis rentré dans le foyer Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Qu'est-ce qui s'est passé Les choses changent J'ai l'impression Que j'étais en train de rêver Mais c'est réel J'ai maintenant un enfant Il est sorti de la prison De la stérilité Je suis sorti de la prison De la maladie Je n'ai plus ces mots là J'arrive à Je suis dans ma victoire Quelque chose s'est passé Pierre est sorti de la prison Tu sors de la prison Tu sors des captivités Tu sors au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Cette victoire est belle Amen Mais je vais te montrer Encore une autre histoire De sortie de prison Celle de l'apôtre Paul Et de Silas C'est un peu plus loin Dans l'idée des apôtres Dans l'idée de l'acte Des apôtres chapitre 16 Il est dit au verset 16 Bon en fait A partir du verset 16 On explique la raison Pour laquelle L'apôtre Paul et Silas Ont été mis en prison Il y avait une femme Qui était possédée D'un esprit de piton Ils ont chassé le démon Ils ne voulaient même pas Chasser le démon La dame les a poursuivis Plusieurs jours Et à un moment donné L'apôtre Paul était Un peu exaspéré Il s'est retourné Il a chassé l'esprit Et les maîtres de la dame Parce qu'elle était Une servante d'une esclave Les maîtres de la dame Qui utilisaient son pouvoir De divination Pour se faire de l'argent Ont vu qu'elle venait De perdre son pouvoir Satanique Et ils ont fait la guerre À Pierre À Paul pardon Et à Silas Oui Il y a des fois Dieu vous utilise Pour guérir des gens Dieu t'utilise Pour faire du bien Et pour te limiter On te jette en prison Donc voilà ce qu'il est dit À partir du verset 19 Les maîtres de la servante Voyant disparaître L'espoir de leur gain Se saisirent de Paul Et de Silas Et les traînèrent Sur la place publique Devant les magistrats C'est-à-dire ceux Qui ont le pouvoir De jeter en prison Devant les magistrats Et ils les présentèrent Au prêteur En disant Ces hommes troublent Notre ville Ce sont des juifs Qui annoncent Des coutumes Qu'il ne nous est permis Ni de recevoir Ni de suivre À nous qui sommes romains La foule se souleva Aussi contre eux Et les prêteurs Ayant fait arracher Leurs vêtements Ordonnèrent Qu'on les batte de verge Après qu'on les eut Chargés de coups Ils les jetèrent En prison En recommandant Aux géoliers De les garder Sûrement Le géolier Etant reçu cet ordre Les jeta Dans la prison Intérieure Et il leur mit Des cèpes Au pied Amen Ces hommes Ne pas parler Juste de Dieu Juste de l'amour de Dieu Et ils ont été Jeter en prison Avant d'être jetés On les a déshabillés On a enlevé Leurs vêtements On les a fracés On les a battus Et ils sont partis Voir le chef de la prison Il dit Mets-les en prison Mais garde-les sûrement Et on a pris des gardes Quand vous avez vu Pour Pierre Il avait quatre escouades C'est-à-dire Les agents Tout ça pour l'enfermer Dieu les a balayés C'est-à-dire les agents Les gardiens Les démons Tous les esprits Qui veillent à ce que Ta vie soit bloquée Je déclare dans le nom De Jésus Parce que l'esprit du Seigneur Est venu sur moi Pour parler Je proclame Que tu sors De cette prison Tous les gardes Que Satan a placés Pour te maintenir Disparaissent devant toi Au nom de Jésus Alléluia Alors ici On est dans un cas similaire Sauf que Dans le premier cas Avec Pierre Pierre n'a pas été frappé Là Ils ont été frappés Ils ont été vraiment battus Ils ont été déshabillés Pierre n'avait pas été déshabillé Et on les a jetés Dans la prison intérieure C'est-à-dire La prison de la prison Comme vous le savez Dans une prison Quand un prisonnier Se comporte mal On le met encore Dans une prison Et apparemment Il y a d'autres prisons On enchaînait Même dans la prison Ils ne pouvaient pas se mouvoir Même dans la prison On les empêchait De pouvoir même s'élever Pour aller vers les portes Ils avaient des chaînes Au pied Attachées à un gros bois Voici la conférence Donc ensanglantés Nus Peut-être avec juste Des sous-corps Peut-être même Totalement nus Blessés Mais différemment De Pierre Qu'on a dû réveiller Eux Ils étaient déjà réveillés Alléluia Là maintenant C'est une autre dimension De délivrance Regarde La Bible dit Vers le milieu De la nuit Paul et Silas Priaient Et chantaient C'est-à-dire ici Il n'y a pas eu d'église Pour prier pour eux La Bible dit Qu'ils priaient Et ils chantaient Les louanges de Dieu Et les autres prisonniers Les prisonniers Les entendaient Alléluia Extraordinaire Qu'est-ce que c'est extraordinaire C'est-à-dire ces hommes-là On les a frappés Toute la journée On les a blessés On les a déshabillés On les a jetés en prison Et ce n'était pas suffisant On les a mis dans la prison intérieure Et on les a enchaînés Et dans cette situation Moi je vois très peu de personnes S'élever La Bible dit Ils priaient Et ils chantaient les louanges Chantaient les louanges de Dieu Ça veut dire dire Comment Dieu est grand Comment Dieu est bon Je dis frère On a fini de te frapper On t'a déshabillé On t'a emprisonné Ça veut dire que tu n'as rien fait Et tu es enchaîné Et dans cette situation Tu ne pleures pas Tu n'as pas envie de te dire Oh Dieu Pourquoi je souffre tant Qu'est-ce qu'on a fait Seigneur Pourquoi tel malheur nous arrive-t-il Ils n'ont pas fait ça Ils sont là Ils prient Et disent que Dieu est bon Dieu est grand Alléluia Et les autres prisonniers les entendaient Donc les gars étaient là Je parlerai De ta bonté De ta fidélité Je dirai tout haut Tout haut Tout haut Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Alléluia Gloire à Dieu Amen Ils ont commencé à proclamer Le nom de Jésus Et la Bible dit Ils ne proclamaient pas Petit Je ne sais pas si vous comprenez Les gens sont nus Vous êtes en prison Plus que les autres prisonniers Et puis vous voulez leur expliquer Que le Dieu que vous priez là Il est trop bon Parce qu'on n'a pas dit Il chantait des complènes Des tristesses Il chantait des louanges La louange c'est de dire C'est de dire Les hauts faits de Dieu Mais mon Dieu que je prie Il est glorieux Mon Dieu que je prie Il est merveilleux Tu es emprisonné et puis tu dis ça Tu es dans le malheur Et puis tu dis ça Tu as tout perdu Et puis tu dis ça On t'a déshabillé Et puis tu dis ça En quoi est-ce que ton Dieu est grand Ton Dieu est grand Tu es enchaîné Ton Dieu est grand Tu es dans la prison Tu es avec les voleurs Tu es avec les criminels Et puis on t'a mis même dans la prison Parce que les autres prisonniers Ils ne savent pas pourquoi On les accusait Ils n'étaient pas au jugement Ils ont constaté simplement Ils ont dit Ces hommes là Ce doit être les malfrats Les plus mauvais Si on les met dans la prison intérieure Qui ils sont ? Et ces gens là Ils sont en train de dire Que Dieu est grand Ils sont en train de dire Que Dieu est bon Mais vous n'êtes pas des voleurs ? De quel Dieu vous parlez ? Ils disent Dieu là il est bon Et puis tu as enchaîné Dieu là il est bon Tu viens de perdre ton travail Dieu est bon On t'a chassé de la maison Alléluia Tu imagines On te chasse là Ça dit que ton propriété est venue Tu n'as pas payé le loyer On te met dehors Et puis tu as les bagages Et puis tu es sur la rue Je parlerai de sa fidélité Alléluia On dit Il est fidèle Comment et puis tu es dans la rue Dieu est bon Dieu est bon Alléluia Il est bon Alléluia Dieu est bon Alléluia Il est bon Alléluia Il m'a sauvé Il m'a délivré Dieu est bon Dieu est bon Moi je suis sûr que les autres prisonniers qui entendaient On dit non, 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 non Et ces gens là sont nombreux Tu es en prison Tu es bon La Bible dit Il chantait Les louanges Et en français la louange Ça veut dire dire Les offens Et la Bible précise Il chantait de telle sorte que Les gens puissent entendre Ça dit non pas dire Chantons doucement nous Chantons Hey Dieu Ta bonté est grande Non Il s'est dit Il chantait à autre fois Il y a le sang sur eux Le sang des coups qu'ils ont reçus Et ils n'étaient pas en train de pleurer Il criait Dieu est bon Dieu est bon Il est bon Il est bon Il est bon J'étais perdu Il m'a délivré Mon Dieu est bon Il est bon Alléluia 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 Dieu est bon Wow Quelle foi Quel amour pour Dieu Quelle foi Voilà des gens Dans la situation dans laquelle ils peuvent se trouver Qui ne sont pas en train de pleurer leur situation Qui ne sont pas en train de dire Sors nous de là Qui ne sont pas en train de nous Révèle nous ta gloire et ta puissance Mais qui célèbrent la grandeur de Dieu Dans les difficultés Alléluia La majorité d'entre nous Nous célébrons Dieu Quand vraiment nous avons vu sa bonté être manifestée Il y a une dimension avec Dieu Et c'est ce vers quoi je vais t'envoyer Où tu n'as pas encore vu Rien ne s'est passé Et tu commences à célébrer Cette manière d'agir Fait quelque chose d'impressionnant dans le ciel Alléluia Fait quelque chose d'extraordinaire Et voilà ce qui s'est passé La Bible dit Verset 29 Verset 25 pardon Vers le milieu De la nuit Quand on parle du milieu de la nuit C'est aussi un terme En fait ça veut dire vers minuit Mais ça veut dire Au moment où la nuit est la plus sombre Au moment où les choses semblent les plus compliquées Au moment où les choses semblent encore devenues difficiles Au moment où il est difficile d'avoir une visibilité Vers le milieu de la nuit Pour les silas priaient Ils chantaient les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Amen Tout à coup Quelqu'un d'après moi Tout à coup Soudain Brusquement Sans avertissement Tout à coup C'est à dire C'est un tout à coup C'est comme si Dieu m'a aussi décidé Tout à coup Dieu s'est dit Non Quelqu'un se passe Tout à coup Amen Il y a eu un grand tremblement de terre En sorte que Le fondement de la prison Moi je crois que la première délivrance de prison La première on l'a vu C'est un ange qui est venu Mais je crois qu'ici C'est Dieu le mieux Dieu n'a pas envoyé un ange La Bible dit Les fondements C'est à dire Quand on dit les fondements de la prison Ça veut dire Il a remis en cause L'existence même de cette prison Il dit Tu es là pour quoi ? Il a remué la prison Dans ses fondements Alléluia Les fondements furent ébranlés Au même instant Pour la porte de pierre Les portes sont ouvertes une à une Pour ne pas les silas Le tout à coup C'est instantané Ça dit que la terre a tremblé Toutes les portes Toutes les portes Quel que soit le type de blocage La porte gauche La porte droite La porte avant La porte arrière Tout Ça dit que Tout ce qui était bloqué Toutes les portes Jusqu'à dehors Toutes les portes Se sont ouvertes En même temps Tout ce qui était fermé Tout ce qui semblait bloqué Quelle est cette puissance ? Quand pour bien Les choses sont arrivées Une l'une après l'autre Mais là subitement Il a dû à Sécouer les fondements de la prison Toutes les portes ont pété Pam 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 Voler un éclat Alléluia Toutes les portes s'ouvrirent On continue Il a dit quoi ? Les liens de qui ? Tout Quand Pierre est sorti C'est lui seul Amen Mais Paul et Silas Dans leur louange À contre-temps À contre-courant Une louange Dont on comprend le pourquoi Parce que nous d'habitude On loue pour une raison Quand on dit Dieu merci On dit pourquoi tu lui dis merci ? Quand on dit Dieu a grandi Qu'il a fait quoi ? Nous chantons la louange Et nous célébrons Dieu Parce qu'il a fait des œuvres pour nous Mais il n'y avait aucune raison Et ça déclenchait quelque chose D'extraordinaire Au même instant Tous les autres prisonniers Moi je parle ici Des prisonniers spirituels Mais les prisonniers spirituels C'est qui ? C'est tous ceux qui étaient Dans la prison de l'alcool De la drogue Les parents Les amis du quartier Les gens qui étaient avec toi Devant qui tu chantais La louange de Dieu Que Dieu est grand Quelle que soit leur prison En même temps que Paul et Silas Ont été délivrés Les parents Les amis Les voisins C'est-à-dire Des gens qui ne croyaient pas en Dieu La puissance Qui s'est dégagée d'eux La puissance Qui s'est dégagée d'eux Et allait libérer tout le monde A ouvert toutes les portes C'est-à-dire Annuler l'histoire de la prison Dans le monde spirituel Ça veut dire que Le gars qui était esclave De la cigarette La cigarette est finie Il est sorti de la prison De la cigarette Il est sorti de la prison De la drogue Les gens qui avaient Des mauvais comportements Emprisonnés par Satan Pour avoir un comportement donné Ils sont sortis Les chaînes ont été brisées Quelle puissance de Dieu Quelle puissance de Dieu Alléluia C'est ce que je suis venu Pour réclamer Nous sommes dans une période Où il nous faut Ce degré de puissance Un autre niveau Un autre level Dieu peut te guérir Mais tant que tu vois Tes parents Tes amis autour de toi souffrir C'est pas encore suffisant Mais il y a un niveau De puissance qu'on provoque Où c'est pas toi seul Qui sort Ça dit que c'est une sortie Ça dit que c'est une sortie massive Dieu descend à cause de toi Mais il laisse personne Dans ton entourage Indifférent Cela est sur le point De t'arriver Cela est sur le point De t'arriver Cela est sur le point De t'arriver Je vous explique Que dans la parole de Dieu Il y a des degrés De puissance Il y a des degrés De délivrance Il y a des degrés De libération Il y a des degrés De victoire Et il y a des degrés Les degrés sont provoqués Par certaines attitudes Certaines façons de faire Avec Dieu Alléluia Nous sommes dans un monde Aujourd'hui Où Les gens sont Les gens Tout le monde est en prison Même les personnes Qui paraissent libres Même les personnes Qui semblent avoir l'argent Quand vous allez arriver Vous allez voir Des addictions Prison de l'alcool Pourquoi il se couche Dans sa maison Dimanche Lundi Tu le vois Il va au travail Le problème est l'alcool On a fait la formation Pour la libération Des personnes addictes A la drogue Le formateur Il dit Il y a un type De personnes droguées Là Qu'on appelle Courants Droguées Il dit En fait Ce sont des gens Qui sont dans la vie De tous les jours Il dit Même à l'église Il dit Je suis désolé Il y en a beaucoup Mais ils sont addicts Chaque fois Ils doivent prendre La petite dose Ils sont addicts Les gens sont emprisonnés Dans la drogue Dans l'alcool Il y a des gens On occupe là Mais pour venir S'ils se sont fait quelque chose On est là J'ai prêché Ils sont contents Tout le monde dit Amen Maintenant qu'ils sont assis Là frère Ils ne sont pas simples Le matin Bonneuf Ils sont plus qu'un Ou bien Il y a des gens Le soir Ils écoutent Le message Comme ça Mais Si Si Ils n'ont pas Terminé une bouteille Ou bien deux La nuit avant de dormir C'est pas ça Il y a des gars Ils sont là Ils sont assis Ils écoutent Mais ils doivent S'envoyer quelque part Il est esclave Il est esclave Ça fait que Tu changes d'humeur Un moment Tu es content Tes enfants Après tu changes Tu frappes tout le monde Tu es bizarre Un jour Tu ris Avec ta femme Après Tu es bizarre Tu es étrange Tu es esclave Il y a une addiction Tu es en prison Tu es en prison Elles sont en prison Leur argent Ça ne va même pas Où ça s'en va Ils sont en prison Leurs finances Elles sont attachées A peine tu as l'agence Tu mets ça dans tes dépenses Tu ne sais même pas Tu es emprisonné Là on appelle ça Ça c'est un lien Parce que dans la prison On peut te laisser en prison Et puis te lier dans la prison Quand tu es lié C'est comme si tes mains Elles sont attachées Et là l'ennemi contrôle Ce que tu vas faire avec Donc quand tu prends l'argent Comme ça Tu prends cet argent Tu mets ça ici Et puis tu t'en vas comme ça Tu mets ça là-bas Ta main Tu mets ça là-bas Tout ça Jésus les a délivrés Le monde est devenu compliqué Le monde souffre Le monde a besoin Alors quelle est cette attitude-là ? Depuis un moment Je voudrais vous parler De la fameuse dimension De l'épouse Ce que Paul et Silas ont fait C'est le type d'adoration De l'épouse C'est le type de louange Dans lequel je voudrais Que le Seigneur te conduise C'est ce qui déclenche La plus grande puissance C'est impressionnant C'est-à-dire Le ciel s'assoit Et puis on regarde On dit non Regarde Et même de manière inconditionnelle La Bible dit clairement Que nous tous Nous aspirons à quelque chose Il y a une soif Et je ne vous en ai parlé Qui est dans le cœur de l'homme Vous savez on est chrétien On est chrétien Mais de la même manière C'est vrai Les païens souffrent Ils ont une soif On a parlé de la soif Mais l'apôtre Paul dit Dans les livres de Romains Chapitre 8 Que même nous Qui sommes les fils de Dieu Nous aussi nous soupirons Nous avons un soupir Nous aspirons À quelque chose de profond Jésus nous a délivré Mais il y a quelque chose Qui nous manque Et il utilise Il dit nous qui avons Les prémices de l'esprit Celui qui opère ces miracles Qui se fait sortir de la prison Qui rend libre C'est le Saint-Esprit Jésus a dit L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a ouin pour Faire sortir les prisonniers Donc c'est l'onction Qui fait la différence Et dans Romains chapitre 8 Il explique Cette situation de De confusion Cette situation De souffrance Qui fatigue le monde Et il dit que La création entière Attends Que les fils de Dieu Viennent amener la solution Et la paix de Paul Arrive au verset 23 De Romains 8 En disant Mais nous aussi Qui avons Christ Nous aussi nous avons Les mêmes soupirs Je t'expliquerai dans la suite Parce qu'aujourd'hui Je ne fais qu'introduire Que ce soupir Est une des clés essentielles De cette puissance Le soupir Cette profonde insatisfaction Qui est dans ton âme Cette heure Tu es en Jésus Mais tu es Salut tu es en Christ Mais il y a un malaise Quelque chose que tu dois atteindre C'est ce qu'il s'appelle Conduis-moi sur le rocher Que je n'arrive pas à atteindre C'est-à-dire que tu sens que Il y a un rocher Il y a une dimension Que tu dois atteindre Mais tu n'arrives pas à atteindre Ça crée en toi un malaise Et on ne sait pas trop Il est causé par quoi en fait On ne sait pas trop Il est causé par quoi On s'est dit Bon si les choses étaient mieux Dans notre famille Ça irait Mais tu vois C'est pas ça C'est quelque chose Qui vient du très fond De ton être Et qui cherche des solutions Au travers des choses Émotionnelles Ou matérielles Mais qui ne trouve pas Sa place Ce soupir La jette C'est-à-dire En quoi Est-ce qu'il te conduit Dans cette dimension Alléluia Gloire à Dieu Mais l'important L'apôtre Paul L'apôtre Paul Est rentré Dans une dimension Spirituelle Qui est étrange C'est-à-dire que L'apôtre Paul N'était pas dans les douze Que Jésus avait choisi Mais ils sont De la même génération L'apôtre Paul Était un contemporain De Jésus Mais on n'a pas Il n'était pas dans les douze Mais La façon dont Il a marché avec Jésus A fait que Dieu lui a donné des choses Et il a touché une dimension C'est-à-dire que Quand tu vois le monsieur Il est là Et puis dans la souffrance À ce point-là Il n'est pas en mode Plainte Il n'est pas en mode Oh Dieu Sors-moi de là Il en mode Dieu est grand Il était quelque part T'as-tu voisin Quelque part Amen Mais en son temps C'était comme une prophétie Très lointaine Mais vous savez Il y a des fois Comme les gens Comme David Dieu leur fait vivre Une dimension Avant le temps Que la dimension Ne se produise Oui Et quelqu'un Comme l'apôtre Paul Il a vécu d'avance Ce que nous Nous allons vivre Le temps arrivé Pour l'église D'entrer dans ce Dont je vais te parler Je viens Je viens prophétiser Une autre dimension Des fusions Du Saint-Esprit Alléluia Je viens prophétiser Chaque fois avant Un grand événement Prophétique Dieu envoie des prophètes Qui disent Il y a quelque chose Qui arrive Il y a quelque chose Dans toi Tu vas sortir D'un ensemble D'un ensemble De blocages D'un ensemble De complications Tu sors de là En fait Quelquefois Tu te dis Que Dieu a permis Que Paul Soit en prison Pour délivrer les autres Et je crois Que Malgré Qu'on appartient Au grand roi Il y a des souffrances Des païens Auxquelles nous sommes Confrontés Parce que Dieu veut Qu'on ne saute pas seul C'est-à-dire que Il veut que tu comprennes Ce qu'il va faire Que tu sautes Avec tes parents Tes frères C'est-à-dire Quand tu Ce qui va t'arriver là Ça va Tu vas sortir Tu sais Tu sais Il y a des choses Tu ne peux pas mener Des combats Pour des personnes Si tu ne sais pas Ce qu'elles vivent L'abbé dit Que Jésus Christ Pour nous sauver Il est venu participer Au sang à la chaise C'est-à-dire Il a eu nos souffrances Il a vu Ce qu'on vivait Sur la terre Pour pouvoir Bien nous sortir De là Il y a des problèmes Que Dieu délibérément Et c'est là Quand je vais toucher La notion du soupir Tu vas te rendre Comme qu'il y a des problèmes Que Dieu délibérément Reste dans ta vie Malgré tes prières Malgré tes combats Et tu les trouves Totalement illégitimes Mais Dans ce soupir Quelque chose va se déclencher Une puissance va se déclencher Je t'expliquerai mieux L'apôtre Paul Est rentré dans une dimension À un moment donné Il dit Je ne sais pas Si c'est dans ce corps Ou hors de ce corps Ça veut dire Il avait l'habitude Il dit Dieu l'a pris Il l'a amené au troisième ciel Il a vu des choses Qu'on peut exprimer Ça veut dire Il était quelque part Avec Dieu Mais il était sur la terre Il avait une dimension Avec Dieu Ça veut dire Dieu lui expliquait Les mystères comme ça Les douze apôtres C'est eux les fondements L'apôtre Paul dit Nous avons été bâtis Notre foi chrétienne Est bâtie Sur le fondement des apôtres Mais Lui n'était pas dans les douze Mais Ses livres Sont restés Plus que les autres Quand vous prenez Votre nouveau testament C'est Paul Vous arrivez Romain Un, deux Corinthiens Éphésiens Galates Colossiens Tout ça c'est lui Philippiens Un, deux Timothée Et puis maintenant Tu vas aller Tu vas trouver un pierre Deux pierres Jacques Les apôtres Ils ont des petits livres C'est bien C'est puissant Mais Paul C'est-à-dire Le christianisme La vie chrétienne C'est Paul qui l'a expliqué Le salut par la grâce Le salut par la foi Qui est Jésus Qui est le Christ Paul a vu tout ça Il s'avère Il avait des révélations Sur le retour de Jésus Sur l'enlèvement Il dit des choses Tu te dis Mais ce gars Il sort tout Mais en fait Dieu avait l'habitude De l'amener au ciel Il descend Il était d'une dimension Mais il était sur la terre Il a touché quelque chose Mais il a touché d'avance Parce que le temps arrivait Le temps arrivait Alléluia Le temps arrivé 1 Jean chapitre 3 verset 2 L'apôtre Jean Il parle de cela Il dit Les chrétiens vont devenir Quelque chose d'autre Quelque chose va se passer 1 Jean 3 verset 2 Il dit Bien aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons Enfants de Dieu C'est un statut Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et il dit Nous serons quelque chose Lorsqu'on lit le passage Effectivement Ça nous fait penser à l'enlèvement C'est pas faux Mais en fait Ce statut dont il parle Va précéder l'enlèvement C'est pas pendant qu'on est enlevé Qu'on devient l'épouse On est enlevé On devient Et puis l'enlèvement a lieu Amen Il dit Bien aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Alléluia Nous serons semblables à lui Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est On va être semblables Amen Je dis Pour parler du premier mariage Adin et Ève Il dit quoi Il n'est pas bon que Je lui ferai une aide Une aide Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Ce que nous serons Donc du temps de Jean On n'était pas encore Il dit Ça n'a pas encore été manifesté Mais Je vois qu'aujourd'hui On est enfant de Dieu On est enfant de Dieu Parce qu'on a cru en Jésus A tous ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu C'est un statut Le Saint-Esprit vient Crie en nous Que nous sommes fils de Dieu Et l'Esprit prophétise Il dit Ah Maintenant on est enfant de Dieu Mais on va devenir quelque chose Mais ce qu'on va devenir N'a pas encore été manifesté Mais ça va venir Et je viens par l'Esprit de Dieu Te dire Que le temps est arrivé Le temps est arrivé L'Église a besoin D'une plus grande puissance Les prisons dans lesquelles L'ennemi Le monde est devenu compliqué C'est-à-dire la complication De la terre C'est sûr autant des apostoles C'est compliqué Mais pour nous là C'est vrai On se bat Sur chaque secteur Vous regardez par exemple Est-ce que vous Les gens luttent pour se marier Aujourd'hui Est-ce qu'au temps De nos aïeux Et de nos parents Il y avait ça Non Une fille tranquille 16 ans 15 ans même On a déjà calé La vie était Elle était simple quoi C'est-à-dire Est-ce que vous voyez A l'époque de nos parents Il y avait la lutte De loyer Loyer Tu vas payer ton loyer Au village avant Tu vois Il n'y avait pas tout ça Maintenant là Tout ça c'est devenu Des objets de bataille Comment je vais payer mon loyer Comment je vais manger Je ne sais pas A part que ça va être Parle-là de période De sécheresse Ou de famine Mais imaginez Que dans un village Que quelqu'un Ne va pas manger Mais aujourd'hui Frère Pour manger Pour boire Pour se marier Pour se déplacer Pour habiter Pour dormir Sur un lit Tout est devenu Un combat Avant les gens Ils avaient au moins La bataille De leur plantation Il faut qu'il pleuve Ils faisaient la récolte Mais maintenant Tout est combat Tout est combat Vous n'avez pas remarqué ça A gauche on se bat A droite on se bat Ce qui est évident On se bat Pour avoir un enfant On se bat Pour se marier On se bat Pour rire On se bat Pour dormir Il faut se battre Pour La complication Augmentée La complication Augmentée Le monde est compliqué Il est compliqué Et le monde En train de souffrir Parce que c'est compliqué C'est compliqué Chaque fois Il y a des inventions On dit Ça va améliorer Le quotidien Chaque invention On a fabriqué la voiture Pour qu'on souffre moins Mais voiture même C'est-à-dire En même temps On se déplace vite Mais en même temps Il y a sa souffrance C'est-à-dire que C'est-à-dire que Chaque solution Crée d'autres problèmes C'est compliqué C'est compliqué Donc c'est comme s'il y a Beaucoup d'autres prisons Qui sont venues Qui se sont ajoutées Aux prisons Que nos parents avaient Avant Je parlais C'est-à-dire que ma femme Elle dit vraiment Elle croise Je ne sais plus C'est quel orateur Qui l'écoutait Les inventions Sont assez allégées Notre vie On a l'impression Que ça Ça a compliqué Sinon théoriquement On est censé Mieux vivre Qu'avant Mais c'est de nos siècles On a tout Pour se déplacer On peut appeler Parler à tout le monde À tout moment Que les gens Meurent de stress Qu'il y a des maladies Étranges À cause des angoisses À cause De ce qu'on ne sait pas Ce que demain Va devenir C'est-à-dire Satan a comme Emprisonné davantage L'humanité Malgré nos inventions Nos créativités Nos inventions Nos belles choses Nos belles villes La perversion A pris un point Le monde soupille Après la révélation Des fils de Dieu Alléluia Je parle d'une chose Qui n'est pas encore Qui est en train De se mettre en place Comme Jean Baptiste Qui était venu Préparer l'avènement De Jésus Il va y avoir Une troisième effusion C'est-à-dire Quelque chose Va descendre Une autre puissance Est sur le point De venir Une autre puissance Dieu va accorder A l'église Une autre puissance Une autre puissance Ces trois puissances Ces trois dégâts de puissance Sont annoncés Depuis Les prophéties Depuis le temps de Moïse Dieu l'a dit Dieu voit Moïse Et puis il dit Moïse Quand Israël sort de l'Egypte Il dit Moïse Tu vas célébrer Trois fêtes particulières Moïse dit comment Il dit il y a une fête Qu'on appelle Pâques C'est quand vous êtes sorti d'Israël Il y a une autre fête Qu'on appelle Pentecôte Il y a une autre fête Qu'on appelle Soukote Voilà trois fêtes Et Moïse a commencé A faire ces fêtes là Et puis quand Jésus arrive Plusieurs siècles A la date anniversaire De Pâques Jésus Christ Est crucifié Et il ressuscite Donc on comprend que Quand Dieu avait dit à Moïse Faites la Pâques Il était en train de dire J'enverrai mon fils Qui va mourir comme l'agneau Et qui va mourir pour vous Donc on a compris que La fête que Dieu avait dit A Moïse de faire C'était une prophétie en fait Après il lui a dit Faites la fête Qu'on appelle Pentecôte C'est là que les gens Envoyaient les prémices De leur récolte Des années plus tard A la date anniversaire De cette fête Appelée Pentecôte Que Dieu a révélé à Moïse Au temps de Jésus Jésus dit Au déci Preste à Jérusalem Prier Jusqu'à ce que vous recevez Le Saint-Esprit Il leur a pas dit Quel jour l'Esprit va arriver L'Esprit va commencer A prier au hasard Prier, prier On veut l'Esprit On veut l'Esprit Envoie nous ta puissance Mais le Saint-Esprit est descendu A une date anniversaire De la deuxième prophétie des fêtes La prophétie sur Pentecôte Donc Pentecôte s'est accompli Par l'arrivée Du Saint-Esprit Et étrange La fête de Pentecôte C'est la fête des prémices De la moisson Le Saint-Esprit Qui a été reçu Par l'Eglise La Bible dit Paul dit Nous avons reçu Les prémices De l'Esprit Les prémices de l'Esprit Qui coïncidait Avec le moment Où les planteurs Ammenait Les premiers fruits De la récolte Les prémices Et on a reçu Les prémices Du Saint-Esprit Et puis après Tu annonces Une troisième fête Mais on n'a aucun accomplissement Rien ne s'est passé La troisième verset de Soukotte Rien ne s'est passé Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à maintenant L'Esprit annonce Dans mon cœur Et je le dis Par l'Esprit L'accomplissement De Soukotte Est sur le point De se manifester Dieu avait donné Une petite dose La grande dose Est sur le point D'arriver La grande dose Est sur le point De se manifester Il m'avait venu Me poser la question Il m'avait dit Mais la grande La totalité du Saint-Esprit Ce n'est pas Quand on sera au ciel Je lui dis Lise bien la Bible D'abord Jésus Il m'avait dit Mais est-ce que notre corps Là même peut contenir La totalité du Saint-Esprit La Bible dit Que Christ En lui En Christ Il y avait Toute la plénitude De la divinité Ça c'est un Christ Ephésiens chapitre 3 A partir du verset 17 Nous dit ceci Étant raciné Fondé dans l'amour Donne-moi Donne-moi le texte Il dit En sorte que Christ Habite dans vos cœurs Par la foi Fait qu'étant raciné Dans l'amour On continue Vous puissiez comprendre Avec tous les seins Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître l'amour De Christ Qui suppasse toute connaissance Il a dit quoi En sorte que vous soyez Remplis de quoi Jusqu'à quoi Toute la plénitude De Dieu Amen 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 Ça arrive Il y a quelqu'un qui dit Mais est-ce que notre corps Peut prendre Est-ce que c'est pas Quand on sera Auprès de Jésus Laisse-moi Le message arrive Le livre aussi arrive La porte-poil Avait compris une chose Que la plupart N'ont pas comprise C'est ce qu'on appelle La grâce Un jour on demande A la porte-poil Il dit J'ai travaillé Plus que tout le monde Et puis il dit Non pas moi Mais la grâce De Dieu en moi Une des choses Qui fatigue l'église C'est le principe De la méritocratie On comprend pas L'apôtre Paul Avait compris la grâce Il faisait des grandes choses Il dit C'est par grâce Il était en l'église Il dit C'est par grâce Il avait compris La puissance de la grâce Le salut par la grâce C'est un don de Dieu La dimension D'où tu parles Faut pas penser Que tu vas l'acheter Par tes heures De prière Ce sont les fils Qui vont prier Il faut prier Il faut prier Mais l'épouse Amen Tu sais Tu sais Ce qui fait quand même La différence Le vrai mariage C'est un mariage Désintéressé Tu comprends Paul a appliqué La dimension de l'épouse C'est à dire Il n'avait aucune raison De dire que Dieu est grand Et puis il dit Dieu est grand Il n'avait aucune raison De dire que Dieu est bon Et il disait que Dieu était bon Aucune raison C'est un amour Qui est inconditionnel C'est une déclaration De Dieu Qui est inconditionnel Parce que tout ce qui est Mariage Conditionnel Ou conditionné Est instable Si tu aimes ton mari Parce qu'il est beau Votre mariage Est un danger Parce que c'est conditionné À sa beauté Si tu aimes ta femme Quand elle est très belle Ton mariage Est un pointillé Parce que quand elle va Prendre un peu d'âge Après trois bébés Tu vas regarder la voisine Parce que tu ne la maries pas Parce que tu l'aimes C'est pourquoi On souffre dans les foyers Les mariages sont conditionnés Conditionnés par la beauté Conditionnés par l'attitude Du conjoint L'attitude Même l'attitude C'est une condition Comme tu me parles bien Comme tu es doux Je t'aimerai Si tu deviens bizarre Sache que je ne reste pas Dans mon mauvais rêve Je pars Je pars C'est un amour conditionné Conditionné De sorte que si quelqu'un Devient bizarre On peut devenir bizarre On peut avoir des chocs au bureau On peut avoir des chocs Mais c'est très difficile Pour nous de passer ces degrés L'amour Le vrai amour Qui fait qu'un mariage Ne peut pas tomber là Et c'est ça Pour le physique Ça c'est facile Les gens savent ça facilement Il ne faut pas m'arrêter à cause de l'argent Il ne faut pas m'arrêter à cause de la beauté Ça passe vite Mais Désièmement Les conditions émotives caractérielles Ça ça passe difficilement Mais j'arrive là-dessus L'apôtre Paul Ce sont des gens Qui ont montré Pour déclencher la puissance Que Dieu Tu me sauves Tu ne me sauves pas Je te chante Je te loue Amen C'est la femme Qui dit Je suis Mario Je ne suis pas Mario Mon chant de louange N'est pas conditionné à mon mariage Je te chanterai Mon fouet va bien Mon fouet ne va pas bien Je te chanterai Tous les jours de ma vie J'ai un bébé Je n'ai pas un bébé Je te chanterai J'ai un travail Je n'ai pas un travail Je te chanterai Je célébrerai ton nom Je dirai que tu es grand Je dirai que tu es le meilleur Ma vie va bien Ma santé va bien Ma santé ne va pas bien Je me lèverai Je dirai Tu es le best Tu es le meilleur Tu es le plus grand Ça ça s'appelle Une louange inconditionnelle Inconditionnée La condition ne détermine pas Ta forme de prière Tu ne pleures pas Quand tu es triste Quand les choses vont mal Tu es capable de dire encore Qui est bon comme Dieu Qui est semblable à lui La porte Paul Elle va atteindre cette dimension Ça l'a ouvert une porte Qui fait descendre directement Dieu est descendu comme son époux Il n'a pas envoyé un ange Il n'a pas envoyé son serviteur Il dit je viens régler ce problème Et quand il est arrivé Il dit mais Toi et tes collègues Vous faites quoi Et tous sont encore dans la prison On casse la prison Allez prison Allez Tout le monde est délivré en même temps Je vais t'expliquer C'est facile d'y arriver C'est par grâce La première fête On avait prophétisé Jean-Baptiste C'était celui qui annonçait l'arrivée Il dit répentez-vous Il fallait changer du coeur La deuxième fête Le Saint-Esprit Restez et attendez Ayez la foi La troisième venue Ce n'est pas la foi C'est l'amour inconditionnel C'est l'amour inconditionnel C'est être capable de dire Je te chante Je te loue Je te danse Tu pleures jusqu'à petit Et puis tu chantes encore Tu souffres Et puis tu te lèves Dans la souffrance Et puis tu te dis Je te chanterai quand même Je te louerai Ça te fait passer un voile Ça va te faire rentrer dans une dimension J'ai encore quelque chose à te dire Je te dirai prochainement Mets la main de Dieu sur toi Le Saint-Esprit Soukot va se réaliser C'est pourquoi on a appelé notre camp Soukot C'est prophétique C'est pourquoi J'appelle les fêtes Je ne veux pas faire un séminaire J'appelle ça Spak Ça veut dire c'est la Pâque Parce que ça veut dire quelque chose Quand on arrive à Pentecôte Je mets c'est Pentecôte Ça veut dire c'est la Pentecôte On arrive à la fête de Soukot On fait ce qu'il La Bible dit Les Israélites à cette période Se retiraient dans un camp Ils partaient mettre des tentes Et puis ils partaient adorer Dieu Et puis Dieu m'a dit Tu appelles ça C'est Soukot La troisième fête Je ne sais pas si ça C'est Soukot L'onction là va arriver ou quoi Mais c'est qui est sûr Ça va arriver peut-être ce soir Peut-être demain même Mais il y a une dose du Saint-Esprit Qui va venir sur ta vie Qui va te propulser Mais dans une dimension Dont tu n'as pas idée C'est une grâce de Dieu Qui va t'amener dans une dimension De grâce et de puissance Et quelles que soient les challenges Les souffrances que ce monde transporte Tu auras la puissance Dieu va jaillir de toi Et briser ses forteresses et ses liens Tu es béni dans le nom de Jésus Heureux tu es Parce que Dieu t'amène à cette période Dans ce siècle compliqué Difficile Compromis Non ton besoin Ce n'est pas plus d'argent Ton besoin Ce n'est pas plus d'amour des hommes Ton besoin Ce n'est pas plus d'amour de ton mari Ton besoin Ce n'est pas plus d'attention De ta femme De ton mari Ton besoin Ce n'est pas Je ne sais pas Plus de voyage Ton besoin Il est ailleurs Ta vraie soif C'est lui C'est sa vraie présence Tu as besoin de sa présence C'est ce que tu cherches C'est ce que tu cherches Que tu es parti voir dans ton mari Tu n'as pas vu Tu étais déçu C'est ce que tu cherches Que tu es parti Tu vois dans ta femme Tu n'as pas vu Tu étais déçu Quand tu es en train de courir Après beaucoup de gens C'est sa présence Que tu cherches Que tu n'as pas Que tu cherches Mais tu ne sais pas Que tu cherches cela Tu ne sais pas Que tu cherches Mais lorsqu'elle arrive Elle ne résout pas un problème Elle n'ouvre pas une porte Elle les ouvre toutes A la fois Toutes Ce n'est pas Les portes qui s'ouvrent Une à une Où on résout d'abord Ton problème de travail Après on va résoudre Tout ton problème De quoi Et puis on va résoudre Pendant que tous tes parents Ton village a de la souffrance Toi tu es sorti Tu as eu ton travail Mais qui va aider Tes jeunes frères Qui va les faire sortir De là La puissance Là t'as élevé Toi seul La puissance t'a fait sortir Toi seul Toi seul tu as ton travail Toi seul tu as été dans ton foyer Tes soeurs Tes préfères Les hôtels Des célibats Sont en train de les tuer Tu ne sortiras pas seul Tu as besoin de la puissance Qui te fait sortir Et toi Et tes parents Et tes frères Et ta famille Vous tous vous sortez de la prison Vous tous vous sortez Vous tous Ils sont comme obligés Tout le monde sort Parce que toi tu l'as aimé Parce que toi tu n'as pas regardé Comment tu allais avant de le chanter Parce que tu n'as pas regardé Tes circonstances Parce que tu n'as pas vu Que tout allait bien Avant de dire que tu l'aimes Tu n'as pas attendu Que tout marche Pour pouvoir dire Mon Dieu est grand Tu as dit mon Dieu est grand Quand rien ne marchait Tu as dit mon Dieu est grand Quand les choses ne fonctionnaient pas Quand tout semblait s'écrouler Tu t'es levé Tu as dit oh mais Dieu est trop bon Les anges On dit mais pourquoi Il dit Dieu est bon Il n'y a pas de raison Il dit c'est ce qu'on appelle Cet amour inconditionnel Je ne l'aime pas Parce qu'il me donne l'argent Je l'aime parce que j'ai décidé Parce que je l'ai choisi C'est une décision Ce n'est pas une conséquence De quelque chose C'est une décision Je sais qu'il est réel mon Dieu Je sais qu'il est vivant Je le sens au fond de mon coeur Avant même que Depuis que je suis enfant J'ai toujours senti Qu'il était avec moi J'ai toujours senti Que j'étais appelé à le suivre Je l'ai toujours suivi Je me suis égaré Je me suis perdu Mais maintenant je sais C'est ce que je veux Et j'ai dit Je l'aime Que j'ai l'argent Que je n'ai pas l'argent Que je sois riche Que je ne sois pas riche Que je travaille Que je ne travaille pas Je ne sais pas Je l'aime A toi soit la gloire Jésus Quelqu'un acclame Jésus Je continuerai à te louer Je continuerai à te célébrer A te lever A te glorifier Alléluia Quelqu'un acclame Jésus encore Oui mon frère Oui ma soeur C'est pourquoi tu es là Je sais que ce n'était pas mieux On s'est dit Non parce que je suis disqualifié J'aime Dieu de manière conditionnée Non Non Le fond de ton cœur Tu es différent Vous savez L'amour conditionné Est d'abord naturel On aime toujours Au début pour quelque chose Au début je critiquais ça Comme ça Le deuxième m'a dit Mais c'est le début de tout C'est un amour On n'aime pas Au début on n'aime pas Qu'on ne le veut pas On n'aime de manière intéressée Au départ On est intéressé On a des différents niveaux D'intérêt Mais on est intéressé Moi je me suis converti J'ai dit Je suis à cause d'une femme J'étais intéressé Il y en a qui sont convertis Bah il veut se marier Il y en a d'autres Parce qu'ils ont perdu Enfin j'avais deux Je ne voulais pas aller en enfer J'avais une condition D'une façon Il y en a qui sont Parce qu'ils se sentent Abattus Fatigués Seuls Mais c'est une condition S'il est capable De combler ta solitude Tu vas le suivre Il y a une raison Il y a une raison Tout commence comme ça Et l'esprit va montrer cette image Il dit tu vois un enfant Tu sais comment il aime sa maman Comment l'amour de sa maman grandit Et tu sais qu'un bébé Quand il est né Il n'aime pas sa maman Pour qui elle est Parce qu'il ne la connait pas Il voit la dame Qui lui donne la tétée C'est tout Que manger elle c'est elle Donc il aime sa maman De manière intéressée Quand il va aller dans ses bras Il ne faut pas aller Quelle est d'un biberon Il va comprendre Il s'en va Par rapport à son ventre Mais plus tard Son amour grandit Il découvre Qui est sa mère Qui est son père Et ce n'est plus une affaire De biberon Nous nous approchons Tous de Dieu au départ Parce qu'on a quelque chose On a un problème Qui nous a amené Il y a une raison Qui a fait qu'on est venu Mais on n'est pas plus De s'arrêter à ce niveau On décide d'aller plus loin On décide de l'aimer Au-delà De ce qu'on était venu chercher On décide d'aller au-delà De ce qu'on était venu chercher Et de l'aimer davantage Plusieurs sont sous la route De cet amour inconditionnel Et tu dois y arriver Acclame Jésus Tu peux te rasseoir Amen Et permets-moi Est-ce que je lise Une partie du Dévotionnel En fait C'est la partie qui Valorise Bon en fait J'ai même pas donné Le thème même du jour En fait le thème du jour C'est C'est un thème à la fin Alléluia Voilà De fils A épouse D'accord Donnez-moi tous les thèmes Et puis j'ai dit Devenir Voilà De fils à épouse Devenir une source De puissance Dans un monde compliqué Non c'est pas une source De puissance C'est une source De bénédiction Devenir une source De bénédiction C'est bénédiction Amen Dans un monde compliqué Alléluia Alors On a lu Un Jean 3 De tout à l'heure Qui dit que Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et nous allons devenir Quelque chose Donc il faut être Enfants de Dieu Il faut être Enfants de Dieu Par la réelle conversion Par l'engagement Mais il faut être Enfants de Dieu Et il faut le vivre Il faut l'être Il faut pas simplement Le dire Il faut l'être Amen Et cela Je vous ai dit Mon enseignement Est ici Et dans l'ouvrage Qui va apparaître Les jours qui viennent Le 12 Bon je vais lire Le 11 Et le 12 Le jour 11 Sortir de la malédiction De la loi Galate chapitre 3 Verset 10 Car tous ceux Qui s'attachent Aux oeuvres de la loi Sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit et quiconque N'observe pas Tout ce qui est écrit Dans le livre de la loi Et ne le met pas En pratique Galate 3 10 Éminine Qui était non imaginaire Mais l'histoire est vraie Est une soeur Et était une soeur Extraordinaire Son amour pour Dieu Son zèle Sa vie de jeûne Et de prière Sa vie d'évangélisation Était impeccable Elle était toujours Prompte à prier Pour les autres Pourtant Plus les années avançaient Plus elle était rongée Par une déception Qui grandissait en elle Elle n'était pas mariée Et ne gardait pas longtemps Ses boulots En plus de tout cela Elle était épuisée Par des règles Très douloureuses On savait que cette douleur Venait de démons Mais nos prières Semblaient ne rien y faire Elle perdit encore son travail Et dut se retrouver Chez une soeur Étant dans l'incapacité De faire face A son loyer A un loyer Une chose Que j'avais remarqué C'est que Éminine Était très rigoureuse Et sévère Envers elle-même Et avec les frères Qui plaisantaient Avec les choses de Dieu Alors cherchant la face de Dieu Pour comprendre les raisons Des nombreux blocages D'Éminine L'esprit me dit Qu'elle était sous la malédiction De la loi Alors j'ai pris ainsi Ô Seigneur Comment une chrétienne Qui t'aime tant Peut être encore Sous une malédiction Christ ne nous a-t-il pas Affranchis de la malédiction Le Saint-Esprit me dit Ses souffrances Ne sont pas les conséquences D'une épreuve Mais celle De sa manière De penser Elle était attachée Aux œuvres de la loi Or comme le dit Galate chapitre 3 verset 10 Ceux qui sont attachés Au principe de la loi Et non à la grâce Sont sous la malédiction De la loi Je précise Qu'être sous la malédiction Ne signifie pas Être maudit Car On ne peut maudire Ce que Dieu a béni Être sous la malédiction Signifie que la malédiction Frappe tout autour En fait Elle devait le mériter Par l'excellence Et la qualité De sa piété Mais étant donné Mais étant donné Qu'on a toujours Des faiblesses Inconsciemment Elle se sentait indigne De ses droits En tant que Fille de Dieu Elle était donc Sous la loi Attachée à la loi Du mérite Ça va vous avez compris Donc elle est fille de Dieu Je vais vous expliquer Pourquoi les fils de Dieu Ne vivent pas leur héritage Elle est fille de Dieu Elle est fille de Dieu Mais Elle était comme le fils aîné Le grand fils du fils prudique Les biens sont à elle Mais elle ne les prend pas Parce qu'elle veut les mériter Or elle se sent indigne Malgré sa vie des prières Elle se sentait toujours indigne Parce qu'elle avait une mauvaise appréciation De Dieu le père Dieu est ton papa Pour devenir épouse Tu quittes le statut de fils Et il faut que le statut là Tu l'aies Amen Alors Je lui disais souvent Que Dieu était son père Je lui parlais du salut Par la grâce Mais elle semblait Imperméable à ses vérités Bien qu'elle Parle De la grâce Elle était comme notre requin Bon si tu lis un jour précédent Tu vas voir Je parlais d'un requin Elle était comme notre requin La barrière était dans sa tête Alors j'ai demandé au Seigneur Comment pourrais-je l'aider Le Saint-Esprit me donna deux clés Pour qu'elle reçoive un manifeste Sa bénédiction numéro 6 Et sorte de la misère Et de cette malédiction La première des choses Elle devait recevoir La révélation De Dieu le Père Reçoit la révélation De Dieu le Père Amen Oui Plusieurs Plusieurs On une Plusieurs On la relation De Christ Mais pas celle du Père C'est-à-dire Des gens qui ont Encore une relation Avec le Christ Mais n'ont pas La relation du Père Alléluia Vous allez voir que par exemple Beaucoup sont sous le problème De célibat Parce qu'ils n'ont pas La relation du Père Il faut savoir que c'est Le Père qui marie C'est le Père qui marie Même dans notre mariage Avec Christ C'est le Père qui marie Je vais vous expliquer ça Alléluia Ton mariage avec le mari Que tu veux La femme C'est une affaire du Père Et tout va dépendre De est-ce que Comment La façon dont tu vois Dieu Amen Et puis la deuxième chose C'était méditer Que Dieu Est son Père Bon Je laisse le détail Tu pourras le lire toi-même Alors Aujourd'hui le jour 12 Alors écoute Pierre C'est très important Reçois la révélation De Dieu ton Père Reçois la révélation De Dieu ton Père Amen Luc chapitre 10 Verset 22 Luc 10 22 dit Affichez-moi le texte là Luc 10 22 C'est un verset très important Il est dit Dans la deuxième partie Du verset Bon Je lui Toutes les choses Elles m'ont été donné Par mon Père Et personne ne connait Qui est le Fils Personne ne connait Qui est le Fils Si ce n'est le Père Ni qui est le Père Si ce n'est Le Fils Et celui à qui Le Fils Veut le Révéler Alléluia Cette parole de Jésus En Luc 10 22 Est majeure Pour activer ton alliance De bénédiction Jésus dit Qu'à moins d'une révélation On ne peut réaliser Que Dieu est notre Père Amen Le texte dit Personne ne connait le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui Le Fils Veut le révéler Ça veut dire Tu ne peux pas connaître Dieu le Père Si le Fils N'ouvre pas tes yeux Tu peux dire Dieu à ton Papa Mais pour connaître Le Père Il faut une révélation Sinon tu vas marcher Avec Dieu Tu vas l'appeler Papa Et tu ne vas pas vivre Ton vrai héritage En Christ Il y a un grand héritage Pour toi Et c'était le cas De notre séminine Pas de mariage Problème de travail Simplement parce qu'il Manquait la révélation Du Père Amen Le grand frère du Fils Prodigue Appelait son Père Papa Mais ne réalisait pas Le sens de cette appellation Il n'avait pas La bonne approche Bien qu'il habitait Dans la maison de son Père Pour comprendre La paternité de Dieu Il faut une révélation Notre Dieu A plusieurs casquettes Il est le Créateur Il est le Seigneur Il est l'Éternel Il est le Père Etc Jésus s'approchait De Dieu Comme son Père Et son Seigneur Celui qui a la révélation De Dieu Comme son Père Est différent De celui Qui est informé Que Dieu est son Père Et il y a des gens Ils ont l'information Que Dieu est leur Papa Et puis il y en a d'autres Qui ont la révélation Que Dieu est leur Papa Ne sois pas informé Sois plus qu'informé Dieu est ton Père Reçois ça au nom de Jésus Éminine Comme de nombreux chrétiens Ne réalisait pas Que Dieu Était devenu son Père Et toi Réalises-tu Ce que cela signifie D'avoir Dieu pour Père As-tu cette révélation Comment appelles-tu Dieu Comment appelles-tu Dieu dans tes prières Comment tu l'appelles Quand tu pries Dieu Comment tu l'appelles L'appelles-tu Comme Jésus T'a instruit de le faire Luc chapitre 11 verset 2 Jésus dit Quand vous priez Dites Père Là c'est Luc 11 verset 2 Il dit Où fais-tu comme un grand Nom de chrétien En appelant Dieu Éternel Yahweh Tout ça Quand tu pries Si on dit prie Tu vas dire quoi Non non Dis la vérité Les prieux Tu n'es pas le groupe Oh éternel mon Dieu Mon roi Yahweh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Amen Bon Si tu es un gars Qui prie comme ça C'est pas mauvais Voilà Alors imagine Imagine toi Que tu es le directeur De l'école Dans laquelle va ton fils Et il est toi le directeur Que penserais-tu Si ton enfant T'appelle à la maison Comme à l'école T'as dit A la maison Il vient de toi Monsieur le directeur C'est ton tueur Le papa Bonjour monsieur le directeur A la maison Puis-je Prendre quelque chose Dans le réfrigérateur Donc Si ton enfant T'appelait monsieur le directeur A la maison Et si c'était Qu'on dirait Qu'il avait un problème Ou que toi Tu as un problème As-tu remarqué Que Jésus Avez-vous remarqué Que Jésus N'a jamais Appelé Dieu Éternel Mais Il nous présentait Constamment le côté Papa Père de Dieu Toi aussi Tu es fils Ou fille de Dieu Si Jésus Est dans ton cœur Et le bonheur Et la grâce De ta compagne Tous les jours Tu peux activer Cette bénédiction Par la révélation Et non l'information De Dieu Comme ton père En déclarant Par une révélation Venue du père Amen Dis avec moi révélation Voilà Le mot révélation Signifie faire tomber Un voile Celui qui n'a pas La révélation D'une chose En a une vision Floue et approximative Mais lorsque le voile La personne La personne a une exacte Vision de la chose Nous avons tous Une image du père En fonction de nos expériences Avec nos pères terrestres Un croyant Aura une vision Tronquée Du père En fonction De ses expériences Avec son propre père Éminine Avec son oncle Tout était En appelant Dieu son père Elle voyait Le côté Discipline De Dieu Sans son côté Amour Elle voyait Le côté Mérite Elle savait Que Dieu Était son père Mais le voyait Au travers Du voile De la révélation Du voile Pardon De la relation Avec son oncle Son père adoptif Demanda à Jésus De leur montrer le père C'est-à-dire Les disciples Demanda à Jésus Montre-nous le père Jésus va répondre A Philippe Celui qui m'a vu A vu le père Jean chapitre 14 Verset 8 à 9 Autrement dit Si tu souhaites réaliser Comment Dieu Est un père Ne prends pas Tes parents Terrestres Comme référence Mais plutôt Jésus Christ Amen En observant L'amour La patience La douceur Le sacrifice La discipline De Christ Tu sauras Comment est Dieu le père C'est le fils Qui révèle le père Les disciples On dit Jésus Montre-nous le père Il dit Si tu m'as vu Tu l'as vu Amen Certains ont eu Des parents Totalement Indifférents A leur vie Alors lorsqu'ils pensent A Dieu le père Leur inconscient Leur révèle Un Dieu Qui ne s'occupera Pas d'eux Et qui ne s'intéresse Pas du tout A leur vie Si tu observes Jésus Tu le verras S'intéresser Au plus petit Détail De ta vie Ce qui signifie Que Dieu ton père Est comme cela aussi Même tes cheveux L'intéressent Dieu s'intéresse A ta coiffure Amen Voilà Quand tu rentres Dans cette dimension Même quand tu vas Sur la coiffure Tu demandes Ça te plaît Ma nouvelle coupe Tu aimes bien Entre dans cette dimension De love Avec ton papa Alléluia D'autres ont eu Des parents Qui les ont abandonnés Jésus ne t'abandonnera Jamais Dieu ton père Est ainsi Il ne t'abandonnera Jamais D'autres ont eu Des parents Laxistes Qui ne les corrigeaient Pas Jésus n'est pas comme ça Il a chassé Les fauteurs De désordre du temple Dieu le père Te donnera aussi Des corrections Pour te redresser Par amour Hébreu chapitre 12 Verset 7 à 10 Dieu est le meilleur papa Que les pères terrestres Celui qui a la révélation De Dieu son père Aura la révélation De son héritage Et de sa bénédiction En Christ Amen Sois béni Au nom de Jésus Alléluia Alors nous allons Prier le Seigneur Amen Nous allons prier Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Amen Aime Dieu De manière inconditionnelle Mais pour basculer Sois d'abord conscient Que tu es le fils De Dieu On va se donner de bon Prier le Seigneur Tu as effacé tous mes péchés Par leur de ton sang À la croix Tu as brisé toutes mes chaînes Par la puissance De ton nom Et au-delà de mes chaînes Tu as changé ma vie Et tu as fait de moi Et tu as fait de moi Ton fils de m'aimé Et au-delà de mes attentes Tu m'as donné ton esprit Qui crie en moi Qui crie en moi Et moi je crie en moi Et moi je crie en moi Mon père Oui je t'appelle père Tu es mon papa Mon père Mon Dieu Mon roi Tu es mon père Mon père Mon Dieu Mon Dieu Tu es mon père, tu es mon père, mon papa, mon criateur, qui change ma vie, pour pouvoir mes besoins. Je prie à toi, mon Dieu, mon père, mon père, toi qui me gardes comme mon père, mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père, mon père, mon père. Alléluia, nous voulons t'acclamer, roi des rois, notre père qui est dans les cieux, que ton ansoie certifique, que ton règne vienne, sois élevé Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia, si tu as été béni par la parole, donne encore un très bon Amen. Je déclare, je proclame qu'aucune prison ne te retient dans le nom de Jésus. Toutes les portes des prisons sont brisées. Je proclame la guérison, la délivrance, la libération des prisons sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la parole reçue ce matin en lui apportant notre deuxième offrande, l'offrande d'action de grâce. Sans s'épanouir aussi, vous recueillez ceux qui ont leur don, les offrandes pour la construction. Vous recueillez aussi ceux qui ont des offrandes, des voeux à honorer. Amen. Alors pendant que nous apportons nos offrandes, nous allons suivre les Good News. Et je te rappelle que tu peux avoir ton dévotionnel. Amen. 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 Amen.